Et pour attirer plus de futurs enseignants, le ministre de l'Éducation, Bernard Dréville, a annoncé cette semaine, jeudi, qu'il était favorable à la rémunération des stages en enseignement, une demande de longue date des associations étudiantes. Et pour en parler ce soir, mon invité est Mégane Joyal, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Bernard Dréville a déclaré, et je cite, qu'éventuellement, il faudra en arriver là. Quelle a été votre réaction à ces propos? En fait, c'est certain que c'est une demande de longue date de nous, les associations étudiantes. Donc, c'est certain qu'on était très contents de cette déclaration-là. C'est certain qu'on espère que, disons, les actes suivent les paroles du ministre. Alors, ce que l'on sait, c'est que Québec étudie en ce moment la possibilité de rémunérer uniquement le quatrième et le dernier stage en enseignement. Est-ce que c'est assez, selon vous? En fait, c'est certain que nous, l'an dernier, on a lutté pour la rémunération de tous les stages. C'est certain qu'on est très contents que le ministre ait voulu rémunérer, ait annoncé du moins vouloir rémunérer le quatrième stage. Parce que le quatrième stage en enseignement, c'est vraiment une prise en charge totale de la classe. Donc, oui, il y a la prestation de travail, l'enseignement en tant que tel, mais aussi la planification. Donc, c'est vraiment du temps plein. Quand on parle de prise en charge d'une classe complète par semaine, on parle de combien d'heures environ? En fait, ça dépend vraiment, mais c'est au moins du 40 heures de ce que je sais. Mais il y a souvent du travail qui est fait à la maison, notamment pour la planification des cours, des exercices et la correction même. Donc, plus que 40 heures au total, finalement? Environ, mais ça, c'est certain qu'on ajoute à ça. Souvent, les personnes stagiaires doivent aussi travailler en même temps que leurs stages, notamment pour payer leurs sessions d'études, mais aussi pour subvenir à leurs besoins. Donc, au final, ça leur fait une semaine de plus que 40 heures par semaine, c'est certain. Très bien. Pensez-vous que réellement, rémunérer les stages pourrait attirer davantage de personnes vers la profession enseignante? En fait, c'est certain que la rémunération des stages, en fait, c'est pour valoriser la profession, c'est encourager la persévérance, notamment pour l'application à l'université en tant que thème, mais aussi jusqu'à la diplomation. Donc, oui, on a quand même bon espoir qu'il y ait plus de monde qui applique à long terme. Parce qu'on est quand même confronté à une baisse des inscriptions dans les universités. Manifestement, il reste encore beaucoup de travail à faire pour valoriser l'éducation. Auriez-vous des pistes de solutions pour le ministre de l'Éducation ce soir, qui peut-être nous écoute? Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage pour intéresser un plus grand nombre de jeunes dans les cégeps à se diriger vers ces programmes? En fait, c'est ça. C'est la rémunération des stages, oui, en enseignement, mais c'est certain que la pénurie de main-d'oeuvre n'est pas seulement en enseignement. Il y a tous les programmes en santé. On peut penser au travail social, aux sciences infirmières, tous les domaines, en fait, en santé et en éducation. Donc, je pense que ça passe vraiment par la rémunération de ces stages-là. Alors, vous espérez évidemment qu'on passe de la parole aux actes. Sentez-vous que le ministre est sincère dans ses propos? En fait, j'espère. On va pouvoir... Disons, je vais le croire quand je vais le voir, mais on espère sincèrement que cette fois-ci, ce soit véridique, parce qu'en fait, l'an dernier, il y a eu trois motions qui ont été votées à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, quand même, dont par la CAQ, pour inérer les stages. Finalement, ça n'a pas eu les effets escomptés, donc on espère sincèrement que ça fonctionne cette fois-ci. Et quand vous parlez à vos collègues, les enseignants, ceux et celles qui étudiaient en enseignement, sentez-vous vraiment qu'ils partagent les mêmes revendications que vous? En fait, oui, c'est vraiment une demande de nos associations étudiantes, notamment par les associations étudiantes d'enseignement, en santé et tout ça, mais aussi par pas mal toutes les associations étudiantes. Je pense que tout le monde est pas mal conscient que dès qu'il y a une prestation de travail, il devrait y avoir une rémunération qui est associée à ça. Très bien. Mégane Joyal, je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir de nous parler. Merci beaucoup. Bonne soirée.